Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le contenu de mon sac de plage. Je pars en vacances dans un tout petit peu moins d'une semaine, donc je suis tranquillement en train de commencer les valises, surtout que je vais travailler les 3 jours de 7h à 19h juste avant le départ, donc c'est pour ça que je m'y prends un petit peu en avance. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous montrer ce que j'emporte avec moi sur la plage, la piscine, etc. Donc il se trouve que cette année ça sera à la piscine, mais c'est une vidéo qui m'a été assez demandée, et vu que j'ai pas vraiment souvent l'occasion de vous le faire, puisque je n'habite pas à côté de la mer ou à côté de l'océan, certes j'ai le lac d'Annecy pas très loin de chez moi, mais c'est pas une vidéo que je réalise souvent, donc voilà, j'en profite juste avant de partir en vacances. Le sac de plage que j'emmène cette année c'est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, parce que donc c'est un cadeau, c'est ma meilleure amie Morgane qui me l'a offert, donc j'en suis complètement folle, je le trouve magnifique, il est super grand, et puis je le trouve élégant sans être... enfin ça ressemble vraiment à un sac de plage quoi. Je le trouve vraiment canon, il y a beaucoup de place à l'intérieur, il est vraiment joli, et voilà, j'en suis dingue. Il est de la marque Star Mella, je ne me souviens plus du nom du modèle, mais de toute façon je vous liste tout ça sous la vidéo. Et puis j'essaie de vous trouver plusieurs liens, puisqu'on retrouve cette marque sur plusieurs sites, dont le site Mon Showroom, mais peut-être qu'en fonction du moment où je filme cette vidéo, ça sera peut-être pas disponible. Alors par quoi je commence ? Je vais commencer par les produits solaires. Alors là je vous montre vraiment les premiers produits que j'emporte, mais je vais en amener d'autres, parce que je pense qu'à deux pendant 15 jours, vraiment en plein cagnard toute la journée, je pense qu'on va en utiliser plus que ça. Je vous montre d'abord ce que j'ai dans cette trousse, sachant qu'il y aura du réassort derrière. Cette trousse je l'ai reçue de la marque Aderma, en fait c'est une trousse plastifiée comme ça. Le grand avantage c'est qu'elle est isotherme, donc c'est pratique pour que les produits ne vieillissent pas trop, et puis ne s'abîment pas trop au soleil. Donc j'emmène 4 types de produits, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir 4 produits différents pour vous protéger du soleil. C'est juste que moi j'aime bien avoir un produit vraiment orienté pour le visage, ensuite un spray pour le corps, après j'ai la cicatrice sur mon pied qu'il faut que je surveille de près, et puis j'ai aussi une protection pour les cheveux. Pour la protection visage, j'embarque un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori du mois de juillet, c'est le soin Soleil Divin SPF 30 de chez Caudalie, j'aime beaucoup beaucoup cette crème visage. Ma peau la supporte très très bien, j'ai pas du tout de réaction de bouton ou quoi que ce soit, donc voilà, c'est celle-ci que j'emmène avec moi. Je suis pas sûre que mon chéri lui s'inserve sur le visage, mais en tout cas moi ça sera la mienne. Pour le corps, et donc ce qui aurait également pu fonctionner pour le visage, du coup peut-être que Quentin l'utilisera pour les deux, j'emporte le spray Très Hautes Protection Protect de la marque Aderma, ça c'est la marque qui me l'a fait parvenir, c'est un SPF 50 UVA et UVB, résistant à l'eau pour peau fragile. Je l'ai testé en condition réelle on va dire pendant mon petit séjour à Toulouse et voilà, c'est une crème solaire que j'ai beaucoup aimée, donc voilà, c'est celle-ci que j'emmène et du coup je pense que mon chéri s'en servira sur le visage et le corps. Et pour les cheveux, alors je vous présente ce produit alors que je ne l'ai pas du tout testé, il m'a été envoyé par la marque Système Professionnel qui est donc une marque qui fait partie du groupe Wella, alors je sais pas si on dit Wella ou Vela, dans ma tête je dis Wella, qui est une marque de soins capillaires qu'on retrouve notamment chez des grossistes et en salon de coiffure. Donc c'est le soin qui s'appelle Heliospray qui fait partie de la gamme Solar, donc c'est cette gamme qu'on reconnaît qu'un packaging un peu orangé. Donc il s'agit de la protection anti-UV résistante à l'eau, donc pour cheveux. Voilà, moi c'est à dire que sur mes cheveux, de là jusqu'à ici c'est ma couleur naturelle et ensuite j'ai des restes, je suis désolée il y a une mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure, je ne vais pas réussir à l'exterminer, donc vous allez peut-être l'avoir passé sur l'écran. Donc je disais de là jusqu'à là j'ai ma couleur naturelle, donc elle va probablement un petit peu s'éclaircir avec le soleil, et puis après j'ai donc des restes de mèche sur les longueurs et donc je ne veux pas qu'il y ait trop de contraste entre les deux. Et puis je trouve que c'est aussi important de protéger ses cheveux, des UV, etc. Donc voilà, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas du tout vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas c'est ce produit que je vais emmener. Il n'y a pas de raison qu'il ne me convienne pas. Ensuite, pour tout ce qui est serviettes de plage, alors moi il y a un système de serviettes, je suis complètement tombée dans la tendance il y a déjà 2 ou 3 ans, ce sont les futas. Donc les futas, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des serviettes en coton mais très très fins, très très grandes, avec des sortes de petites franges comme ça sur les côtés. Ça existe dans plein de couleurs, ça existe en motif uni, avec des rayures, etc. Celle-ci est rose pâle avec des rayures grises de plusieurs tailles. Est-ce que c'est absorbant ? Pas du tout. Est-ce que c'est pratique ? Oui, parce que ça prend très peu de place comme vous voyez. Ça prend peu de place, c'est assez grand, donc on peut vraiment mettre ça sur son transat ou par terre sans avoir l'impression d'être collé aux voisins d'à côté, donc ça c'est chouette. Ça prend peu de place, ça sèche quand même assez vite mais c'est assez peu absorbant. Donc je vous conseille si vous avez surtout un problème de manque de place, mais surtout si vous cherchez quelque chose d'absorbant pour vous essuyer, pour enlever l'eau par exemple de vos cheveux, etc. C'est pas du tout un article que je vous conseille. Des futas, on en trouve dans plein d'endroits différents parce que c'est la grande tendance. Si vous partez dans une ville un petit peu touristique au bord de la mer ou quoi, vous allez trouver des stands qui en vendent à peu près à tous les coins de rue. Donc moi je l'ai acheté en vacances à Biarritz. C'est quand même un... moi je l'ai acheté dans une boutique qui vendait des accessoires comme ça en coton mais de très haute qualité. Donc elle avait un certain grammage au niveau du coton, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un très bon produit. Quentin, on a une du coup que je l'avais achetée chez Monoprix quelques années plus tard qui est de moins bonne qualité. Donc après voilà, elle avait poussé environ deux fois moins cher, donc c'est pas très étonnant. Donc voilà, nous on est assez conquis par ce système de serviettes et donc j'en viens à la deuxième serviette puisque du coup on en emmène deux. Ce sont des petites serviettes microfibres de chez Decathlon. Donc de la gamme Nabadji, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est donc la gamme piscine, sport, aquatique en tout cas en général. Donc ça existe dans plein de couleurs, celle-ci je l'ai depuis des années, mais quand je vous dis des années, je crois que je l'ai depuis le lycée, donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça se lave en machine, c'est super simple et ça pour le coup c'est extrêmement, extrêmement absorbant. Ça prend très peu de place et puis on peut s'en servir pour mettre derrière sa tête, si on veut se caler un peu la nuque pour lire un bouquin. On peut s'en servir également pour se sécher avant de s'allonger sur sa serviette. Moi c'est souvent ce que je fais parce que j'aime pas du tout m'allonger mouillée sur ma serviette, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, ça existe dans plein de couleurs, ça coûte 10 euros de mémoire, vous l'avez à peu près pour toute votre vie. Donc voilà, moi la mienne est rose bien sûr, celle de mon chéri est bleue, sans blague. Et je m'en sers pour le sport également, ce sont des serviettes qui sont très pratiques. Ensuite, alors, je vous ai mis le maillot de bain, sachant que le maillot sera pas dans le sac, mais il sera sur moi. Mais c'est pour vous donner une idée. Alors moi je pars du coup avec beaucoup de maillots de bain parce que j'adore ça, parce que je suis une vraie nana et que j'adore ça. Cette année j'ai des maillots de bain de chez Pia, qui est une marque que j'avais repérée sur Asos il y a quelques temps. J'avais déjà acheté des maillots chez eux l'année dernière, donc je vais les reporter avec plaisir cette année. J'ai également acheté des maillots chez H&M, pareil je vous les avais présentés dans un hall de mémoire. Voilà, celui que je viens de vous montrer aujourd'hui m'avait été envoyé par la marque Triangle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de... Toujours la mouche qui me tourne autour. Vous avez peut-être entendu parler de cette marque qu'on voit beaucoup beaucoup passer sur Instagram notamment. Voilà, c'est une marque de maillot de bain en fait en texture un peu néoprène. Je sais pas si c'est du vrai néoprène, mais en tout cas ça ressemble vraiment, vous savez, à la texture des combinaisons de plongée. Donc voilà, c'est une marque qui est très très populaire en ce moment. Et donc ils m'avaient envoyé un maillot de bain, j'étais très surprise qu'il s'intéresse à moi, mais ça m'a fait très plaisir. Donc j'ai opté pour ce modèle bandeau. Je voulais surtout vous en parler parce que vous me demandez souvent des conseils pour les tailles quand je poste des photos sur Instagram. Puisque c'est un maillot en fait que je porte très souvent parce que je l'aime énormément. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la coupe. Et puis le fait qu'il soit néoprène, il ne bouge pas du tout de votre corps. Donc vous n'avez pas besoin de remonter le bustier, de bouger la culotte ou quoi. C'est vraiment un maillot que j'aime beaucoup. Donc pour information, en haut je fais du 85B ou du 38. Ensuite j'ai pris une taille M. Donc voilà, moi c'est vraiment la forme bustier avec un clip à l'arrière. Donc voilà, lui il me convient très très bien dans cette taille-ci. Et en bas, alors du coup il est un petit peu froissé. Je suis désolée, il était dans le sac. Je fais du 40 en taille de pantalon. Donc je l'ai pris en taille L et donc il est parfait. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Ce sont des maillots qui ne sont vraiment pas donnés. Mais franchement la qualité est au rendez-vous. Moi je ne sais pas, j'aurais peut-être fini par m'en acheter un. Parce que franchement c'est un petit look que j'aime beaucoup. Alors attention, hein. Parce que vous ne serez probablement pas la seule à en porter sur la plage cet été. L'année dernière c'était à peu près pareil. Il y a également beaucoup de contrefaçons ou beaucoup de marques qui se sont inspirées de ces maillots d'un triangle. Mais bon, que voulez-vous ? C'est un petit peu le jeu. Ensuite, alors un produit dont je voulais absolument vous parler. J'ai reçu ça de la part de la marque Merci Andy il y a déjà quelques mois. Merci Andy c'est une marque qui fait notamment des... Enfin qui faisait à la base des gels hydroalcooliques pour les mains. Donc ce qu'on appelle les gels antibactériens. Je n'aime pas vraiment ce mot mais dans le milieu professionnel on appelle ça des gels hydroalcooliques. Donc c'est déjà le désinfectant pour les mains. Et ils ont, comme beaucoup de marques, un petit peu diversifié leur activité. Donc maintenant ils proposent aussi des savons à utiliser sous l'eau. Et en ce moment, enfin depuis peu, ils ont lancé également les brumes visage rafraîchissantes. Voilà, ça se présente dans ces petits packagings comme ça. Ça existe dans trois parfums de mémoire. Alors je ne me souviens plus des deux autres parce que pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment accroché avec les deux autres. Donc je les ai laissées de côté ou je les ai peut-être déjà données à des copines, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, je suis fan de la senteur Hello Sunshine qui est une odeur de monoeil. Ça sent surtout le monoeil, c'est un vrai délice. Pourquoi j'emporte ça avec moi ? Parce que c'est sympa pour se rafraîchir un petit peu, peut-être rincer son visage si on a mis la tête dans l'eau et qu'on a peur d'avoir un peu de chlore sur la peau. Voilà, c'est un petit peu dans ce but-là que je l'emmène. Pour information, la marque m'a envoyé les trois flacons, le petit lot. Et en fait, ils m'ont envoyé en double. Donc je leur avais envoyé un mail en leur disant, j'en ai reçu deux. Donc est-ce que vous voulez que je vous renvoie peut-être le deuxième paquet que j'ai reçu ? Ils m'ont dit, excusez-nous, non c'est une erreur. Écoutez, si vous voulez peut-être organiser un concours ou quoi que ce soit, faites-le du coup pour faire remporter à vos lectrices. Donc voilà, je voulais quand même... Je trouve toujours ça chouette en fait quand des marques pensent aussi à vous. Donc voilà, sachez quand même que j'ai eu un très très bon contact avec la marque. Et donc j'ai décidé de garder ces trois flacons pour les faire partir dans l'un des futurs colis associatifs que je compte mettre en place. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si j'aurais peut-être envoyé le premier ou pas encore fait le tirage au sort ou peut-être même pas encore lancé les inscriptions pour le concours parce que voilà, j'ai mes vacances qui probablement quand vous regarderez cette vidéo, je serai en vacances. Donc je vais m'en occuper dans les jours qui viennent. Mais donc voilà, sachez qu'il y aura ces petites brumes dans les colis qui vont arriver. Et donc voilà, je remercie la marque parce que du coup c'est super chouette de pouvoir vous gâter et de faire également un beau geste pour une association. Ensuite, des lunettes de soleil. J'en ai de plein de paires différentes. J'ai une vraie bonne paire de lunettes de soleil de la marque Chanel qui m'a coûté les yeux de la tête que j'aime beaucoup. Celle-ci je ne l'emmène jamais en vacances parce que moi je les jette dans mon sac avec mes clés etc. Donc c'est sûr que c'est pas celle-ci que je vais emmener. Donc je vais partir avec quelques paires de moins bonne qualité. Mais voilà, c'est vraiment juste histoire de lire un petit peu à longue ou quoi que ce soit. Là je vous ai amené cette paire de la marque My Little Box. Alors je suis désolée, vous avez du coup le cercle lumineux devant. Je vais me mettre comme ça. My Little Box du coup c'est un système de box que vous connaissez probablement et j'ai été abonnée à cette box il y a très longtemps et donc j'ai reçu cette paire dans l'une des box. Et je suis fan, fan, fan de ces lunettes. Elles changent un petit peu des modèles un peu plus carrés, un peu plus rectangulaires qu'on peut trouver d'habitude. Voilà, le jour où je les perds, le jour où je les casse, je pense que je vais pleurer parce que bon, ce sont des lunettes de mauvaise qualité. Vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel mais j'aime beaucoup beaucoup leur forme. Donc voilà, je vais partir entre autres avec celle-ci. Ensuite j'ai une petite pochette, celle-ci c'était une pochette Birch Box. J'ai reçu il y a pas mal de temps, dedans je mets mes mouchoirs. Du coup vu qu'on sera dans un hôtel, probablement la clé de l'hôtel, des choses comme ça. Voilà, j'ai toujours des petites pochettes de ce genre-là pour mettre le téléphone aussi. Ensuite une bouteille d'eau. Alors moi j'ai deux syndromes en fait quand je me rends à la piscine ou à la plage. Premièrement j'ai toujours soif. Bon ça à la rigueur on peut comprendre, il fait chaud etc. On s'active un peu dans l'eau, tout ça, on nage donc je peux comprendre que j'ai soif. Et quand je sors de... Ça n'a rien à voir avec la bouteille. Mais quand je sors de la piscine ou quand j'ai été à la plage, quand je sors de l'eau, j'ai toujours envie de faire pipi. Voilà, donc j'ai fait un sondage sur Twitter récemment vous demandant si j'étais folle ou si ça vous arrivait aussi. Et apparemment on est très nombreuses à avoir envie de faire pipi en sortant de l'eau. Donc je ne sais pas quel est le phénomène. Mais voilà, j'ai toujours envie de faire pipi quand je sors de l'eau. Bref, donc pour en revenir à l'étape de la soif, j'ai toujours une bouteille d'eau avec moi l'été, de toute façon même très souvent dans mon sac à main. Donc là je vais emmener celle-ci, elle est de la marque Equa, c'est la marque qui me l'avait fait parvenir également. J'aime beaucoup cette bouteille, c'est celle que j'emmène le plus souvent au sport puisque je trouve qu'elle est jolie, elle a une bonne prise en main. Elle est en verre donc je trouve que pour le recyclage tout ça c'est pas mal, je ne m'achète jamais 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 d'eau en bouteille. Donc moi je mets vraiment juste de l'eau du robinet. Voilà, ça existe dans plein de coloris différents, plein de looks différents. Moi j'ai choisi ce petit modèle avec le socle en gomme blanc et puis des sortes de petites constellations dorées, je la trouve très jolie. Donc voilà, une petite bouteille d'eau dans le sac. Alors ensuite côté lecture, comme beaucoup de filles je vais partir avec tout un stock de magazines type Biba, Cosmo, Glamour parce que j'adore ça et que je trouve que à feuilleter sur son transat c'est très confortable. J'emmène également ma liseuse de la marque Kobo, j'en profite pour vous dire ou vous redire parce que je crois que je vous ai déjà dit que j'ai fait un article complet sur les avantages et les inconvénients d'une liseuse au format électronique. Donc je vous mets ça sous la vidéo. Donc voilà, j'emmène celle-ci parce que c'est super pratique, mon chéri lui va partir avec des livres au format papier. Et puis je voulais vous parler aussi du coup de la housse que j'ai avec, que j'ai acheté sur Etsy. De mémoire c'est une créatrice espagnole qui fait ça et en fait elle vous fait vraiment votre housse sur mesure en fonction de l'appareil que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc Kobo, Kindle, iPad mini etc, tablette. Donc elle fait vraiment ça aux mesures de l'appareil. Et donc je vais vous dire les livres qui partent avec moi. Donc cet été j'en ai acheté 5 mais en gros je peux en racheter quand je veux après avec ma liseuse c'est assez pratique vu qu'on aura une connexion internet là-bas. Donc pour le moment je pars avec le livre Rêver de Franck Thillier, je vous mets ça sous la vidéo aussi. Désolée je suis attendue de Agnès Martin-Lugand, j'adore cet auteur. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et Le temps est assassin de Michel Bussi qui est également un auteur que j'aime énormément. Donc voilà, ça sera les 4 livres qui vont m'accompagner dans un premier temps mais je pense que j'en rachèterai puisqu'en 15 jours je vais probablement lire plus que ça même si on risque de se balader etc. Donc voilà, bah écoutez je crois que j'ai fait le tour. Alors il y a des gens qui emportent peut-être encore plus de choses à la piscine ou à la plage mais voilà, moi je crois que ça sera quand même vraiment la base de la base. Donc voilà, bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, donc toutes les vidéos que vous voyez en ce moment du 8 au 23, 24 août sont pré-filmées. Donc je peux probablement pas répondre à vos commentaires dans les médias mais sachez que je le ferai à mon retour. Donc voilà, bah écoutez j'espère que vous passez un très bel été. Je vous embrasse et on se dit à bientôt.